Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 36, psaume chapitre 36, nous lisons la parole du Seigneur à partir du huitième verset, psaume 36 verset 8 à 12. Psaume chapitre 36, le verset 8 à 12, nous lisons la parole du Seigneur. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il sera saisi de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, tu as promis d'être avec nous. Oui, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, tu as promis d'être avec nous. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oui, merci Seigneur pour tes bienfaits. Tu nous as donné une merveilleuse parole. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Tu nous as donné un merveilleux serviteur. Oh, merci Seigneur pour mon pasteur. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. De tout notre cœur, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as dénié nous accorder en donnant la grâce d'avoir des frères et des sœurs, des fils de Dieu, mon bénéme Père du Bisson, que tu as racheté, mon bénéme Père Saint. Ensemble, nous te louons, notre Dieu, pour te dire combien tu es tellement si merveilleux, Père Dieu. Tu es celui qui nous donne réellement la joie dans le cœur, mon bénéme Père du Bisson. Tu es le bonheur de notre cœur, mon bénéme Père du Bisson. Oh Dieu, tu es comme nous le chantons, le lieu de notre âme, mon bénéme Père du Bisson. Nous nous attachons davantage à toi, mon bénéme Père du Bisson. C'est vraiment merveilleux, Seigneur, de te connaître, mon roi, de marcher avec toi, mon bénéme Père du Bisson. Tiens-nous par ta main au jour le jour, mon bénéme Père. Nous voulons ta main, mon bénéme Père du Bisson, pour nous aider à marcher, mon bénéme Père du Bisson. Parce que sans toi, on ne voit absolument rien faire. Tu l'as dit toi-même, Maître, oh Dieu du Ciel, que tu es le chemin, tu es la vérité aussi. Et tu es aussi la vie, mon bénéme Père du Bisson. C'est pourquoi nous désirons tant nous accrocher à toi. Parce que nous ne voulons pas nous égarer, mon bénéme Père du Bisson. Nous avons besoin d'être éclairés par toi, Père. Ce soir encore, merci. Merci du fin fond de notre cœur, oh Dieu. Pour l'amour que nous témoigne encore, mon bénéme Père du Bisson, de nous retrouver encore en ces lieux, Père. Nous pouvons réellement aussi, oh Dieu, chanter les chants des victoires, des sillons pour ta gloire. Ayant aussi la grâce d'avoir la foi pour croire. Malgré les difficultés, mon bénéme Père du Bisson. Nous restons à fermer, mon bénéme Père du Bisson, dans ta parole à toi, dans la foi. Dans ce que toi, tu as dit, tu es du clair, mon béné Père du Bisson, Dieu. Parce que nous savons que nous avons chanté que tu es fidèle à ta parole. Tu as compris certainement tes promesses au Père. Jamais tu n'as failli, jamais tu n'as manqué, mon béné Père du Bisson. Oh Dieu, depuis la création du monstresseur, mon béné Père du Bisson. Jamais tu n'as manqué, mon bénéme Père du Bisson. Oh, nous avons certainement réellement l'assurance-voix croire à ta parole à toi, mon bénéme Père. Tu es le Dieu véritable, mon bénéme Père du Bisson. Tu l'as témoigné, tu es là aussi confirmé, mon bénéme Père du Bisson. Tu as dit, j'ai dit qu'il s'y opposera, Père. C'est pourquoi nous sommes attachés aussi à toi, Père. Notre cœur, notre foi se tournent vers toi. Merci pour chaque antique chantée. Merci encore pour les psaumes que nous avons lues, mon bénéme Père du Bisson. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, mon roi. Tu nous as purifié le cœur. L'âme Père du Bisson, le pensée, mon bénéme Père du Bisson. Fait que nous puissions te servir toi, le Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu fais, mon béné Père du Bisson. Quand t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. qui vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, il est merveilleux. Il est vraiment le Dieu qui nous donne la nourriture autant convenable, qui pourvoit pour tout le besoin de notre cœur, qui est aussi parfaitement nous guéris de toutes nos maladies, qui nous restaure et qui nous conduit vers de verres pâturages. C'est lui qui est vraiment les bons bergers. Non seulement il a dit, mais il a prouvé aussi. Et nous croyons cela aussi de tout notre cœur qu'il est réellement les bons bergers. Nous sommes heureux quand nous réalisons aussi que ce qu'il a dit, que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous réalisons la grâce et le bonheur de pouvoir réellement marcher avec lui et d'être éclairé et conduit par lui. Nous sommes heureux de pouvoir voir qu'il est toujours présent, puisqu'il a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Il est l'Éternel qui nous conduit et qui nous tient aussi par sa main. Il est bon notre Dieu parce que lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit et qu'il veille effectivement aussi sur ce qu'il nous a aussi déclaré. Quel bonheur de marcher avec lui. Quelle consolation de savoir qu'il est vivant. Et puisqu'il vit, il a dit « Nous vivons également aussi ». Rien ne peut arriver à pouvoir nous troubler, nous affecter. Parce qu'il a dit « Je suis vivant au siècle des siècles et j'ai vaincu autre chose ». Alors nous nous disons merci Seigneur de ce que tes paroles profondes pénètrent notre cœur pour réellement nous rassurer aussi. Elles nous apportent l'assurance et la paix. Même si nous ne nous voyons pas tellement très bien, mais nous savons qu'il est l'encre et solide et sûr. Il nous conduit certainement et au bon port et il agit et il agira parfaitement aussi. Quel bonheur de le connaître et de vivre avec lui. Vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux dans sa façon de faire les choses qu'il a une manière de faire les choses qui dépassent notre entombre. Et quand il vous prend en train d'être humain et qu'il vous introduit effectivement dans les choses qui les concernent, vous arrivez à un point où vous dites « Seigneur, que c'est merveilleux et que vraiment toutes choses sont vraiment possibles ». Et quelle grâce encore que tu m'aies accordé de pouvoir avoir la foi. Pourquoi ? Oui frère, c'est un don merveilleux. D'avoir la foi, comme il dit ici, car il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est quelque chose que je dois tenir ferme aussi. Parce que sans ça, rien ne peut être agréable à Dieu. Effectivement, la foi, la foi dans la parole de notre Dieu. Nous le remercions parce que c'est celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc, ce que nous avons lu, je pense que c'était mardi. Nous avons lu dans le livre des Saloniciens, chapitre 5. Et là, il nous dit une chose et c'est merveilleux. Ah non, il est vraiment Dieu. Il est parfait. Vous savez, nous les croyants, peu importe aussi ce que nous pouvons, par quoi nous passer. Parce qu'il dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne te submergent au point. Même quand tu es dedans, tu dis, mais je n'ai pas de bruit de sauvetage. Je m'enfonce. Il dit, ils ne vont pas te submerger. Car je suis avec toi. Lorsque Pierre commençait à vous souvenir, il dit, si c'est vraiment toi, dis que je vienne. Il dit, marche. Chose qu'il ne pouvait jamais imaginer. Il pose son pied. Il sent que c'est dur. C'est extraordinaire. Il a vécu l'amour, frère et monsieur. Et il a marché. Et pendant qu'il le regardait, il est beau, notre Dieu. Pendant que Pierre le regardait, Pierre était dans une dimension où tout était possible. Mais au moment où Pierre a baissé les regards, pour quelles raisons ? Parce que le grondement de la vague à côté a commencé à pouvoir faire ceci pour lui faire peur. Parce qu'il ramène effectivement dans la condition naturelle. pour que son esprit dise, mais Pierre, tu es quand même un homme. La vague va t'emporter. Mais quand il a regardé le Seigneur, il n'était plus dans cette dimension où l'homme était. C'était en fait l'Esprit de Dieu qui le maintenait dans la foire. Et quand il regardait effectivement, il ne pouvait pas penser avec sa pensée charnelle. Alors, à ce moment-là, c'est la pensée des dieux. Tout est possible. Parce qu'il dit, mais Seigneur, tu marches sur les eaux. Et tu me l'as dit. J'ai posé mon pied, et j'ai vu que je suis en train de marcher sur les eaux. Donc, il pouvait continuer son chemin sans problème. Comme le maître marchait. Mais simplement, car la vague a commencé. Le doute est venu. Ce qui était possible à l'homme devient maintenant problématique. Il dit, oh, je vais sombrer. Mais avant, tu ne sombrais pas, parce que tu es sur les mêmes eaux. Vous voyez, la puissance de la foi, c'est ce qu'elle peut faire dans la vie de quelqu'un. Et quand la personne a commencé à sombrer, les hommes ne l'ont pas submergé. Non, 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 non. Ils ne l'ont pas submergé parce qu'il y avait une main. Seigneur, sauve-moi. Et la main est venue. Il l'a fait sortir. Il l'a placé là. Il est bon à avoir cette assurance dans notre vie de tous les jours quand nous marchons avec le Seigneur. Dans les scènes écritures, nous voyons que tous ceux qui ont été agréables à Dieu notre Seigneur, ils l'ont été, pourquoi a-t-on leur témoignage ? A cause de la foi. Hébreu, chapitre 11. Que diront-nous des Générons ? Que diront-nous des Josué ? Que diront-nous des Moïse ? Toujours pas. Parce que si ces hommes-là n'avaient pas la foi, on n'aurait pas pu parler d'eux. Donc le fait qu'ils aient la foi, alors ils sont dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés fils de Dieu. C'est pourquoi et c'est grâce à quoi ? Mais à la foi. Tous ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas fils de Dieu. Mais toi, tu es fils de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes fils de Dieu ? La foi. Parce que j'ai cru à cela. J'ai cru au Seigneur. J'ai cru à cela. Effectivement, quelque chose s'est passé à moi. Toujours la foi. Comme c'est aussi le point important. Eh bien, le diable va toujours combattre la foi. C'est pourquoi vous voyez parfois dans la journée, votre foi monte et puis ça descend. Parce que le combat est toujours là. Qu'est-ce qui se passe effectivement ? On t'envoie l'incrédulité. Est-ce que tu penses que ça va arriver ? Parce que tu es un être humain. C'est sûr et certain. Mais en fait, c'est pour ça que Dieu nous élève toujours au-dessus de la pensée de l'être humain. Pour être dans la pensée du fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on est élevé à ce niveau-là, effectivement, pour que chaque fois que nous marchons, que nous regardons les choses, que nous ne puissions pas le regarder avec un regard tout à fait naturel, mais toujours avec un regard spirituel. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir toujours être plus spirituel que naturel. Oui, c'est ça que, c'est là notre force, en fait, de tous les jours et si effectivement, toujours demeurer dans ce domaine spirituel. Comment je peux demeurer dans ce domaine spirituel ? Comment je peux marcher ? C'est vrai que je vais faire mes courses dans un magasin. Je vais aller quelque part, effectivement, parce que l'homme naturel doit faire ses courses. L'homme naturel doit aussi parler des choses surnaturelles. Mais tout en parlant des choses naturelles, faisant des courses, je demeure spirituel. Ma pensée, ma façon de pouvoir voir, effectivement, n'est jamais dominée par la façon de voir Chanel, en fait. C'est toujours la pensée spirituelle qui pense aux choses qui sont, parce que quand je sors et que je marche, je sais qui je suis. Nous disons toujours que nous sommes des hommes, n'est-ce pas ? C'est vrai que nous sommes des hommes. Mais maintenant, ce que nous sommes, la Bible dit, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Donc, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas des hommes. Est-ce que vous suivez ? C'est dans les gens ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est écrit, je vais lire dans Thessaloniciens, chapitre 5, parce que c'est important que... Écoutez, vous connaissez cela, Jean, chapitre 1, n'est-ce pas ? Voyez avec quel amour le Père nous a aimé. Pour que nous soyons... Enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Pas nous serons, nous sommes maintenant... C'est pour cela qu'il faut que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Nous sommes maintenant. Pas que demain. Non, non, non. Maintenant, enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes nés des dieux. Est-ce que vous comprenez ? Alors, si nous sommes nés des dieux, ça veut dire que nous penserons comme Dieu. Vous diriez, mes frères, mais oui, c'est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, je pense au chapitre 1, 2, 2. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit ? Or, nous, nous avons la pensée de... Des Christ... Si nous avons la pensée des Christ, nous avons la pensée des dieux. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est écrit. Vous connaissez les questions, non ? Je ne sais pas, on hésite un peu. On va peut-être les trouver. C'est dans 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens, voilà. Alors, ça, il nous dit... C'est 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens... Qu'est-ce que c'est là ? 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est là aussi, 2, 2. Ah, merci Seigneur. Je vais lire, parce que je voulais lire chapitre 5. Bon, je vais lire ici, mais non, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Wow, mon Dieu, que Seigneur nous aide. Verset 1, il dit... Pour moi, frère, lorsque je suis venu chez vous, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous entendez ? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens, 2. 1 Corinthiens, 2. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Mais qui sont les parfaits ? Mais c'est bien vous. Si la Bible le dit, c'est que nous le croyons. Et si nous le croyons, ce que nous le sommes. Mais si tu ne le crois pas, tu ne pourras pas le devenir. Mais c'est ce que tu crois, que tu possèdes. C'est sûr et certain. Mais c'est la vérité. Mais si tu ne le crois pas, tu ne pourras pas le recevoir. Et c'est cela. C'est par la foi que nous recevons toutes ces choses, effectivement. N'oubliez jamais cela, mon frère et ma sœur. Oui. Tout ce que Dieu fait et que pour toi, effectivement aussi, c'est toujours par la foi que tu peux avoir accès. Même les saluts. Amen. Ah oui, tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Je suis un fan de Dieu depuis le commencement du monde. Et puis, tu vis comme ça. Quand Dieu vient, je ne serai jamais sauvé. Il faut qu'il y ait quelque chose. La foi, pourquoi ? C'est que Dieu a eu un pouvoir à faire pour toi. Alors, du chapitre 2. Voyons ici, il dit au verset. Il dit, je pense que c'était verset verset 5. Il dit, j'en lis encore verset 5 dans votre version. Verset 5, ici. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Vous entendez cela ? Ni des chèvres de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi il dit qu'il n'est pas de ces siècles, ni des chèvres de ces siècles, effectivement ? Parce que, oui, c'est merveilleux de pouvoir comprendre qu'effectivement, que dans ce monde, et même dans l'espace et la dimension où il y a, comme vous avez entendu, effectivement, que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux. C'est effectivement contre les démons, contre ceci, effectivement. Il y a quelque chose de tellement aussi important et particulier que Dieu a fait pour son Église. Nous revenons ici. Je crois que c'est un livre de Colossiens ou Éphésiens. Nous allons le trouver avec vous ici. Regardez très bien. Je pense que c'est cela. Éphésiens. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, il n'y a que ça. Hum hum. Voilà. Éphésiens, chapitre 3. Il dit ceci. Chapitre 3 de Colossiens. Chapitre 3 de Colossiens. Éphésiens, pardon. Pardonnez-moi. Éphésiens, chapitre 3. Il dit ceci. Regardez bien. Verset 1, il dit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Vous comprenez cela ? Parce que dans les chapitres, il a dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. N'est-ce pas ? Vous êtes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Montrant effectivement ce que Christ a fait. Il dit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, il dit. Pour vous, païens, si du moins vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous ? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Par révélation, hein ? Il dit. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, ce que les païens sont co-héritiers, vous vous souvenez ? Amen. Que Dieu te bénisse. Forme donc un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. A moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christa. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que, verset 10 maintenant, afin que, vous suivez, les dominations, les autorités dans les liens célestes, n'est-ce pas, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur en qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, je relis encore ici, verset 10, il dit, il dit, c'est-ci que, afin que les dominations et les autorités dans le lieu célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc, effectivement, ni les démons, ni tout ce que vous pouvez imaginer effectivement ainsi, ne peuvent pas connaître effectivement les choses que Dieu a prévu de faire et qu'il est en train de pouvoir faire si ce n'est par l'Église. Et l'Église, c'est qui ? C'est vous et c'est moi. Pour quelles raisons ils ne peuvent pas le connaître si ce n'est que par le moyen de l'Église, effectivement ? Parce que, Paul nous l'a dit dans un Corinthien au chapitre 2, il dit, sagesse qui n'est pas de ces siècles. Est-ce que vous prenez ? Que nous prêchons parmi les parfaits. N'est-ce pas vrai ? Et puis, il continue, effectivement, plus loin, nous retournons, il dit une chose qui est très importante. Il dit, c'est-ce que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Ah, mais c'est vrai que, dans ma version, avec la vôtre, je crois qu'il y a un petit peu de changement, mais je vais peut-être revenir dans votre version pour que nous restions, en fait, les mêmes. Voilà, c'est cela, oui. Alors, il dit, donc, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons, écoutez bien, la sagesse de Dieu, vous suivez ? Mystérieuse et cachée. Les choses que Dieu a cachées, il ne peut pas les révéler au démon. Est-ce que vous suivez ? Parce qu'un fils du malin ne peut jamais recevoir la révélation. Si tu as reçu la révélation de Dieu, c'est que tu es un fils du Dieu. Est-ce que vous suivez ? Nous l'avons entendu. Les dominations, les autorités, connaissent par l'Église, parce que c'est par l'Église. Et la révélation, le Seigneur l'a dit à Pierre. « Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. » Réveillez-vous. C'est pour cela que quand vous entendez la prédication, accrochez-vous à pouvoir vraiment vous laisser conduire. Tout cela, le Seigneur est en train de pouvoir le faire pour que vous puissiez être aussi parfaits, comme il l'a dit. Le préchauffement, cela, parmi les parfaits. Je n'ai pas entendu. Amen. Ok. Vous croyez que cela s'adresse à vous ? Amen. Vous le croyez vraiment ? Amen. Alors voilà comment les choses se passent. Tu m'as dit, mais mystérieux, parce que pour les dire, mais c'est mystère. Qui n'a pas été réunis dans les générations. Je me dis, mais Dieu les a réunis au sein. Donc les saints, c'est bien toi ? Au sein, aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous êtes distrait, vous avez un problème sérieux. J'ai toujours dit cela, frère et soeur, dans l'élection, quand vous êtes toujours, dans l'assemblée, toujours distrait, on prêche, toujours la gauche et la droite distrait. Tu dois te poser la question pour ton élection. C'est un problème. Tu peux être un croyant, mais pas un élu. Ça, je veux que vous l'entendiez. Quand la parole de Dieu est prêchée et que tu es toujours distrait, on dit votre attention. Vous pensez que les saints existent votre attention pour rien ? Quand on dit votre attention, tu es toujours là, c'est pas un problème. Dieu a parlé à votre attention, tu n'as pas écouté, il t'oublie. Maintenant, regardez très bien. Le signe d'un élu, le signe d'un élu, c'est son intention particulièrement produite par la parole de Dieu quand Dieu parle. Parce que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à une personne. Et quand l'élu est assis quelque part dans un endroit, frères et sœurs, observez, vous allez voir que, regardez, je ne vais quand même pas, je ne vais pas rentrer dans cette pandémie, je vais quand même, mais regardez bien, pour que vous puissiez comprendre. Marthe et Marie. Et vous verrez même la réaction, même quand les seignants étaient venus, même après même que leurs frères soient partis, effectivement. Ce qui est très étonnant, c'est que tout le dél ne s'était pas entendu. Mais toutes les deux ont dit les mêmes paroles. Vous l'avez remarqué ? Vous l'avez remarqué ? Je reste dans ma quelques tête, mais c'est bon. Vous ne lisez pas la Bible, hein ? Vous voulez qu'on le lise, hein ? Bon, alors dans Jean chapitre 11, je pense, hein ? Eh bien voilà, on va y aller quand même. C'est pour ça que, il faut que nous sondions, nous méditions les saintes Écritures. Merci Seigneur. Et voilà. Alors, voilà. 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 Regardez bien. C'est dans Jean chapitre 11. Nous lisons ici. Voilà, nous pouvons lire en partie. Bon, voilà. Chapitre 11, le verset 20. Non, le verset 18, il dit. Le verset 18, il dit. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie s'était née donc assise à la maison. C'est comme ça, non ? Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Voilà, Jésus lui, comme je sais, lui répondit, Marthe, ainsi de suite, effectivement, comme ça. Alors, là maintenant, nous allons un peu plus loin. Je crois que j'ai toujours le verset. Voilà, oui. Voilà, on va retrouver le verset. Voilà, le verset suivant. Verset 28, il dit. Donc, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie. Sa sœur, elle lui dit, le maître est ici et il te demande. « Deux que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. » Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontrée. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu, s'élever promptement et sortir la suivir en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » « Lorsque Marie fut donc arrivée là où était Jésus et qu'elle l'ait vit, elle tomba à ses pieds. » C'est toujours quelque chose qui est frappant. Vous l'avez appelé, vous l'avez prié, vous l'avez supplié, il n'est pas venu. Au moment où on avait tellement besoin. C'est là que le diable dit, vous voyez, vous n'avez pas compris parce qu'il n'accomplit même pas ce qu'il dit. Et puis, tu as cru dans l'écriture, tu n'as pas vu le résultat. Non, mon frère, non, ma soeur, quand tu crois dans l'écriture, tu verras le résultat. Même si ça prend un an, deux ans, trois ans, ce que Dieu attend de toi, c'est de voir aussi est-ce que tu... Imaginez qu'on prie, tout ça se passe immédiatement. Vous savez, et maintenant, frère, quelle foi auriez-vous en Dieu, effectivement ? Parce que tout vous est donné facilement maintenant. Parce que Dieu veut que tu te prouvez aussi. Pour voir, bon, maintenant, c'est vrai que tu pries, ça se passe. Maintenant, il veut voir, effectivement, est-ce qu'il a vraiment la foi en moi et la confiance en moi en moi ? Parce qu'Abraham, quand on a vu, effectivement, comment Dieu le protégeait, vous vous souvenez, non ? Maintenant, Abraham, Dieu a voulu le prouver aussi. Pour voir si vraiment, il avait vraiment la foi véritable en lui. Toi aussi. Quand Dieu a eu à pouvoir dire quelque chose dans les scènes d'écriture, Donc, toi, qu'est-ce qui t'a été fait ? Quand toi, tu as cru à cela, Dieu attend de voir maintenant de ta part la persévérance dans la chose pour voir si vraiment tu l'as cru. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs, qu'en rapport avec la promesse que nous attendons... Je parle ici aux élus, aux fils de Dieu. Pas à tout le monde, mon frère, parce que tout le monde ne va pas saisir. Vous n'avez jamais remarqué qu'en rapport avec la promesse que nous attendons... Vous connaissez la promesse ? Qu'est-ce que l'écriture nous dit, effectivement ? Il dit, vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi beaucoup sur le chemin aujourd'hui ont faibli ? On nous a dit que Jésus vient depuis 20 ans, je ne vois rien. Il retourne dans le monde. Je ne crois plus à vos histoires-là, parce que je vois qu'on a fait les promesses. On a dit, depuis qu'on nous a dit, il vient, il vient, il vient, il vient. Les choses sont toujours comme ça, il ne se passe. Beaucoup sont retournés dans le monde, parce qu'ils n'ont pas vu cela. Et ça aussi, ça peut aussi vous arriver, parce que le diable va dire, « Mais depuis que tu crois réellement, quand même, regarde, rien ne change, effectivement. » En fait, ce que tu ne réalises, c'est parce que depuis que tu crois, ça se change à l'intérieur. Voulez-vous un exemple ? Quand vous prenez une semence, vous la mettez sous la terre. Je vais continuer pour que vous puissiez voir Mario, ce qu'elle a dit. Vous la mettez sous la terre. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas ? On peut que quelqu'un peut dire, « Mais depuis que tu es menée, c'est moi qui ne pousserai jamais. » Mais en fait, en dessous, il y a un travail progressif qui l'est fait, que lui, avec ses yeux naturels, il ne voit pas. Toi, comme élaboureur, restes patient. Attends patiemment. Les jours sont passés. Le monde dit, « Mais il n'y a rien qui pousse chez toi. » Mais ne t'inquiète pas. Arrose simplement. Un jour, on voit que même la pierre qui était au-dessus, commence à bouger. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la vie qui sort. Toutes les questions. Est-ce que tu crois ? Crois-tu cela ? Ce n'est pas que, « Est-ce que tu as senti quelque chose quand je parle ? » Est-ce que tu le crois ? Le problème, c'est croire. Si je le crois, mon problème est réglé. Parce que Dieu m'a demandé. Écoutez, s'il vous plaît. Le Seigneur, on ne va pas rester longtemps aujourd'hui. Peut-être que je suis Dieu, permettez-vous. Le Seigneur me demande à moi une chose. C'est simplement de quoi ? De croire. Comment ça va se faire ? Ça, ce n'est pas mon problème. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de croire. Maintenant, l'accomplissement, c'est son problème. Seigneur, tu m'as demandé de croire. Je crois. Le récent, maintenant, c'est pour toi. Tu n'as pas dit, « Bon, j'ai cru. Maintenant, je dois voir quand même que ça doit changer. » Non, 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 non. Tu m'as dit de croire. Eh bien, moi, je te crois. Tu as dit que, « Parc de maîtrisse, je suis guéri, effectivement. » Seigneur, je crois. Comment tu vas l'opérer ? Parce que Dieu peut aussi te dire, « Bon, écoute, je veux que tu es à l'hôpital, on t'enlève la chose-là. » C'est la guérison. Et je vois que vous dites, « Eh, frère, mais oui, monsieur. » Mais oui, monsieur. Vous n'avez jamais fait attention. Vous savez comment les gens, les médecins trouvent, effectivement, solution au problème ? C'est par hasard, comme ils disent. On n'a jamais fait attention. Oh, on a manipulé, puis tel bout de tête, puis on a vu, ouh, c'est le résultat. Mais c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul guérisseur, messieurs. C'est pour ça que vous voyez les serpents sur la croix, non ? Les médecins l'éprouvent quand même, non ? Oui, bien sûr, lisez dans l'histoire, s'il vous plaît. Les signes de médecin. Puis il y a un serpent. Qu'est-ce que Moïse a fait ? Mais c'est un pas d'erreur. Bon, je n'ai pas dit qu'il courait chez le médecin. J'ai dit, vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. Mais maintenant, comment Dieu va l'accomplir ? Ça, ça lui appartient. C'est pourquoi je suis toujours à pouvoir vous dire, frère, n'enfermez jamais Dieu dans une bouteille. Maintenant, je n'ai pas dit que faites de votre médecin un petit Dieu pour vous. Parce que souvent, le médecin a dit, il ne faut pas manger les chocs. Je donne un exemple. « Oh, parce que tu mens chez quoi ? Ce sera l'estomac Dieu ? » Non ! Tout est sanctifié par... Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, je n'ai pas dit d'aller manger les gras. Parce que les gras, il ne faut pas manger les gras. Même dans la Bible, c'est interdit. C'est très mauvais pour la santé. Et puis, on voit bien que ça bouge les artères. Donc, bannissez les gras chez vous, à la maison. Les gens vont me faire des problèmes ici, parce que, il dit, ce monsieur, il est problématique. Il dit aux gens de ne pas prendre du sucre. Enfin, non, je n'ai pas dit de ne pas prendre du sucre. Mais ne buvez pas les coca, tout ça, c'est mortel. C'est pour vous. C'est pour votre santé. Quand vous êtes bien dans votre santé, vous louez le Seigneur. Non ! On n'enferme pas le Seigneur dans une bouteille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne sautez pas pour dire « Alléluia ». Maintenant, on va commencer à pouvoir s'injecter des seringues à gauche et à droite. Ça aussi, c'est un manque de foi. Et puis, tu dis « Oh, comme ce gloire à Dieu ! » « Médecin, Alléluia ! » « Hé, docteur, docteur, j'ai un bobo ici ! » Tu ne veux plus qu'on puisse prier pour toi, toujours docteur. Ça, ça veut dire que tu n'as pas la foi. J'ai dit ici, toi, ton problème, c'est de croire ce que Dieu a dit. Seigneur, ce n'est pas la foi. Maintenant, si Dieu ouvre cette voie et dit « Bon, je veux que tu ailles là-bas », il va le faire. Mais ce n'est pas à toi de dire « Oh, médecin, il faut m'opérer. » Il va t'opérer, il va te casser, même les ceux qu'il ne faut pas casser. Mais c'est la vérité. C'est vrai, frère. Votre foi ne peut pas être dans les médecins, dans les hôpitaux. Votre foi est dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que les médecins sont mauvais. Non, j'ai dit « Ils sont bons. » Mais votre foi est d'abord ici. Comme il a dit, par ses maîtres et cieux, nous avons reçu la guérison. C'est pour ça que vous voyez que même quand vous allez à l'hôpital, ça ne veut plus rien faire. Vous venez ici, nous prions, Dieu solutionne. Donc la première des choses, c'est d'abord Dieu. Il faut que, si vous n'avez pas la foi pour pouvoir être guéri, comment pourriez-vous avoir la foi pour être sauvé ? C'est pour que vous compreniez. Si vous avez la foi dans un médecin, ça veut dire que vous n'avez pas la foi en Dieu. Ce que vous saisissez, c'est important cela. C'est toujours, le premier, la première des choses, c'est toujours donner la place à Dieu, en fait. Dans toute chose, lui d'abord, et puis moi, et autre chose ensuite. Et puis, comme nous l'avons dit, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que, quand je crois, je n'ai pas dans mon subconscient en disant, alors, même si ça ne marche pas, demain, je vais voir le médecin, parce qu'il va m'examiner, et puis il va voir ce qui ne va pas à moi. Quand tu es comme ça, on peut prier pour toi, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez ? Quand tu viens, tu dis, mon frère, prier pour moi, puis tu dis, bon, et après, je dois quand même voir le médecin, pour voir quand même comment ça va se passer. Tu viens avec cette pensée-là, vous m'allez voir le médecin. Parce que l'entreprière ne va servir à rien. Tu es là, tu ne crois pas, tu crois seulement au médecin, ce que le médecin va te dire. Et puis, on a tellement confiance dans les appareils. Tu dis, je ne veux pas dire que c'est mauvais, tous on passe par les appareils. Bien sûr. Mais ma vie n'est pas attachée à ce qu'il n'a pas rien dit, quand même. Bon, ne prenez pas ça mal. Mais il faut que vous puissiez comprendre que nous sommes des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, notre façon de vivre et de concevoir les choses dans ce monde est différente. C'est pour ça que je parle aux enfants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, pas à tout le monde. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez et de choisir avec qui vous pouvez marcher. C'est pour ça que les enfants de Dieu, nos soeurs sont fécondes. Les filles de Dieu, elles sont fécondes. Je n'ai pas entendu. Nous l'avons quand même entendu, non? Dieu n'a pas dit, soyez stériles. Il a dit, soyez fécondes. Alors, nos soeurs sont fécondes. Nos frères sont aussi forts. Moi, je n'ai pas entendu. Amen. Ah bien, bien sûr, il faut que nous soyons forts. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'irai pas rentrer dedans, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, c'est pour ça que quand le bébé est là, prémémoire, je vois, tout va bien, effectivement. Alors, on est heureux, on peut supporter. Et puis, il dit qu'il y a un nevième mois, la démarche change. Et puis, on arrive à la fin, l'écrit commence, effectivement. On t'amène maintenant dans la salle pour faire sortir le bébé. Tu es croyant, tu es une fille de Dieu. La première pensée qui te vient quand la douleur vient, c'est quoi? Péridurale. Péridurale. Je ne sais pas tenir sans péridurale. Une fille de Dieu. Non, vous me regarderez. Peut-être que vous, frère, je ne sais pas, vous soyez, vous allez me détester encore aujourd'hui. Mais sachez qu'amener ta femme pour qu'on l'injecte de péridurale, c'est un manque de foi. Amen. C'est ça, c'est vrai. Oh, frère. Oh, frère, le médecin a dit, il n'y a pas de problème. Quand il explique la chose, si ça vous convainc, mais ici, vous devez savoir pourquoi le péridurale a été inventé. Et qui sont ceux qui sont à la base du péridurale? La plupart des choses, c'est en fait des personnes qui sont dans des zones qu'on appelle des domaines ésotériques. Quand on parle d'ésotérisme, effectivement, ce sont des choses qui sont très en fait à des choses sataniques. Le travail de Satan, c'est de montrer que cette Bible ici, elle est unité là. Et ce que Dieu a dit, ça n'a pas de valeur parce que toi, l'homme, sans Dieu, tu peux l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit d'abord ici? Il a dit, et voici la viège de conserva. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, j'entends que tu peux acheter un bébé, une poupée quelque part. Vous savez, donc, tu vas dans la banque, je ne peux pas entrer dans le détail, les enfants sont là, mais vous connaissez, non. C'est actuel, actuel, actualité d'actualité. Donc, vous avez, vous, jeunes filles, vous dites, voilà, je n'ai pas besoin de pouvoir avoir, monsieur, je vais simplement, moi, avoir un bébé. Vous allez dans la banque, vous choisissez, il doit avoir les yeux rouges ou les yeux verts, violets, verts, violets ou gris, noirs. Tu choisis, tu payes, et alors, on fait les nécessaires pour que tu aies le bébé verts, violets, rouges, noirs. Vous comprenez? Donc, on le fait. Une chose est toujours, c'est ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, mais Dieu a toujours dit, dit, et la viège de conserva. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour démontrer que ceci est faux, mais c'est vous-même qui vous faites démasquer. Parce que, regardez bien, il a bien dit, la vierge conserva. Il n'a pas dit, une fille déviergée va concevoir. Mais la vierge... Maintenant, quand on va vous donner ce bébé en question, on va vous injecter ici. Vous comprenez vous-même de quelle manière on va faire. Donc, pour qu'on puisse faire comme cela doit être fait, comme il doit le faire, ben, les chemins doivent être ouverts. Si les chemins sont ouverts, vous comprenez bien que c'est terminé, donc ça va être décliné. Est-ce que vous avez compris? Mais quand Marie a conçu, tous les chemins étaient fermés. Jusqu'à la naissance, messieurs. Chemin fermé. Aucun petit chemin ouvert. Chemin fermé. Alors, le Seigneur a dit, ah, tu enfanteras avec le douleur des enfants. Il me dira, c'est sûr, c'est écrit. Mais le diable dit, je vais trouver un moyen qui doit monter aux hommes qu'effectivement, que, ah, la Bible peut dire, mais il n'est pas d'actualité, tout ça, mais moi, je vous donne quelque chose de bien, mon aide à moi, c'est quoi? Pas de souffrance. Il a dit que j'enfantais avec le douleur. Moi, je vais vous prouver qu'il n'y avait pas à enfanter avec le douleur. Et alors, c'est comme ça qu'on a inventé ce qu'on appelle périodurale. Vous savez que quand une femme doit vraiment enfanter, c'est une douleur très, très forte. C'est comme si son cœur va s'arracher, c'est comme s'il va mourir, effectivement. Les douleurs de l'enfantement, c'est tellement dur. Une femme qui est affrontée, elle sait te décrire. C'est comme une mort, c'est comme s'il va mourir. Alors, il va à ce point-là. Dans ton subconscient, tu sais qu'il y a le périodira. Tu dis, moi, si je vais perdre mon âme, il y a le périodira. Votre soeur ici qui est assise là, elle dit, c'est vrai. N'est-ce pas ? Elle vous dit, c'est vrai, non ? Moi, j'ai assisté. Parce que le jour de la naissance de votre... Il est où, Jacob ? Il est dans le fond, là-bas. Quand il était encore bébé dans les ventes de sa maman. Elle était heureuse, effectivement. Et alors, on l'a amené à l'hôpital. Je suis arrivé parce que j'étais dans mon job du jardin. Je suis arrivé, on me dit, ah, on l'a déjà amené là-bas, à l'hôpital. Brugman. Eh bien, je suis arrivé. J'arrive là-bas, je suis arrivé. Je regarde, j'ai dit, ça va ? Ça va, ça va. J'ai dit, nous sommes des chrétiens. Elle dit, oui, oui. Oui, 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 oui. J'ai dit, oui, parce que la Bible le dit, que la femme doit se faire. Oui, 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 oui. Maintenant, quelques temps après. Il se faut se mettre tellement, il faut dire, nous sommes des chrétiens. Oui, alléluia. Et puis, un moment après, j'entends, péridural, péridural. J'ai dit, pardon, péridural, je vais mourir. Péridural. J'ai dit, moi ici, toi péridural, jamais. Je ne tiens plus, je ne tiens plus. J'ai dit, tu tiens plus quoi ? Il a dit, oh, tu dois t'aider, péridural. Il a dit, oh, sœur, il n'y a pas de péridural. Ici, tu enfanteras comme ça. C'est comme ça que Jacob est venu au monde. Sans péridural. Donc, c'est ça, mon frère, ma sœur. Nous revenons à Marie, et puis, nous allons prier, frère, parce que je crois que, Dieu nous aidera pour la foi qui viendra. Nous allons lire Marie ici. Nous avons donc lu. Alors, il dit ici, eh, pardon, j'étais dans le chapitre. Il dit, ah oui, voilà, verset, 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 verset 29. Deux que Marie eut entendu, elle s'élèva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortirent la suivi en disant, elle va au sepulg pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu hâtisses été ici, mon frère ne serait pas la même chose que son. Ils avaient une foi dans le Seigneur. qu'ils avaient une capacité que même dans cette circonstance-là, effectivement, leur foi n'avait pas faibli. Bien que leur frère était mort, effectivement, ils avaient confiance dans ce Seigneur qui est capable de faire aussi l'impossible. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier ensemble. de la... ... ... ... ...